Ce matin avec Raoul Siv-Gounoko, bonjour. Bonjour Epifan Chabi. Et dans cette rubrique, on s'intéresse ce matin au nouveau sommet de la CEDEAO, ce jeudi à Abu Dja, sur la crise au Niger. C'est un sommet crucial, vous nous dites. Exactement. La CEDEAO a convoqué en urgence un nouveau sommet des chefs d'État et de gouvernement ce jeudi 10 août à Abu Dja, au Nigeria, sur la situation au Niger. C'est une rencontre cruciale. Elle intervient quelques jours après la fin de l'ultimatum, adressée aux poutistes pour rendre le pouvoir et réinstaller Mohamed Bazoum, renversée le 26 juillet dernier. C'est le deuxième sommet des chefs d'État convoqués en moins de 15 jours après celui du 30 juillet. Les pays membres ont été informés par un message de la commission de la CEDEAO. Ce sommet va se dérouler en présence du président nigérien Bola Tinubu, président en exercice de l'institution ouest-africaine. Le communiqué de la CEDEAO indique que les dirigeants vont se pencher sur la situation politique et les derniers développements au Niger. Ils vont explorer les différentes options diplomatiques avant de revenir sur la possibilité d'une intervention militaire dont la planification a été, il faut le rappeler, bouclée par les chefs d'État-major de la région. La semaine découlée, les choses ne se déroulent pas comme souhaitait par l'organisation ouest-africaine avec l'échec des tentatives de médiation. Avec ce nouveau sommet, on peut donc déduire que les chefs d'État ont pensé que l'option militaire est trop précipitée. Oui, il faut dire que l'option militaire précipitée, l'objectif pour ces dirigeants africains, est de discuter au sujet de la nouvelle réalité du Niger qui ne cadre pas avec la vision de la CEDEAO. C'est vrai, la CEDEAO, elle, s'était un peu trop précipitée en mettant une intervention militaire sur la table qui devrait être le dernier recours. Mais il faut comprendre que les dirigeants ouest-africains, il faut les comprendre, c'est humain, c'est une réaction qui est humaine et c'était le coup d'État de trop dans la région. Donc il fallait une réaction comme celle-là. Mais elle n'a pas pris en compte la complexité de la géopolitique régionale qui intègre celle internationale. Et vous avez vu, lorsque l'option de l'intervention militaire a été mise sur la table, les jeux d'alliances ont commencé par se faire. Et l'instabilité n'est pas favorable quand on voit la situation sécuritaire au Niger et autour des pays qui cintuent le Niger. La situation sécuritaire et la situation humanitaire, tous ces pays justement doivent se mettre ensemble pour lutter contre le djihadisme. Mais de façon isolée, c'est difficile avec cette expansion du phénomène dans cette sous-région. Alors de ce sommet, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Oui, très belle question. L'option diplomatique sera probablement celle qui sera adoptée. Abdias Kodjou, Richard, analyste des relations internationales, il pense que la CEDAO ne cartera pas l'option militaire ce jeudi, même si elle va mettre l'accent sur la voie diplomatique. La CEDAO va sans doute maintenir l'option militaire sur la table, mais elle ne sera plus trop avancée comme cela a été fait. La voie diplomatique va être davantage privilégiée par les différents chefs d'État. Il s'agira d'abord d'obtenir la libération de Mohamed Bazou, et en plus maintenant de trouver un cadre pour la mise en place de la transition, c'est-à-dire une durée, mettre en place des garde-fous pour qu'il n'y ait pas des débordements, etc. Donc globalement, c'est ce qu'on peut attendre de la renaissance. Voilà l'analyste des relations internationales, Abdias Kodjou. Voilà. Donc Epifane Chabi, ce jeudi, les dirigeants ouest-africains vont se pencher sur la question cruciale de la libération du président de chez Mohamed Bazou. Les États-Unis s'inquiètent même de sa santé, parce qu'ils ne se seraient pas bien traités, ils ne seraient pas dans les conditions qu'il faut. Vous voyez, donc c'est une question qui préoccupe les dirigeants. Il y a la durée de la transition, qui est l'autre question importante, qui sera au cœur des échanges avec les dirigeants ouest-africains pour le retour à l'ordre constitutionnel et à la démocratie, parce que l'option militaire est quand même la dernière option sur la table, parce que certainement les experts, avec tous les développements faits par les experts, les dirigeants ouest-africains ont tiré beaucoup de leçons, et certainement vont privilégier la voie diplomatique, de sorte que toute la région ne soit pas embrasée par cette situation aux multiples conséquences économiques au niveau du Niger et dans les pays de la sous-région. Voilà. On suivra donc de près cette...